Musique Hola les frayous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo assez spéciale, donc une petite astuce en zombie pour avoir mastodonte inimité, du moins un demi-mastodonte, j'appelle ça comme ça en fait, un demi-mastodonte. En fait vous prenez 3 claques, vous ne mourrez pas, vous êtes juste rouge, alors qu'habituellement au bout de 2 claques vous crevez, donc c'est très pratique en début de manche jusqu'à ce que vous achetez mastodonte. Donc bon vis-à-vis de l'âge à tous, et ciao ciao ! Hola les frayous, donc c'est Fragix pompier toujours. Donc on se retrouve cette fois-ci pour la vidéo sur mon écran de télévision, donc en fait je vais vous donner un peu l'astuce pour avoir mastodonte inimité, donc c'est assez pratique, surtout en début de manche quand vous galérez un petit peu. Donc c'est FragixDarky qui m'en a fait part, et donc j'ai souhaité le partager sur Youtube et le partager sur toutes les chaînes communautaires, en espérant être upload par celle-ci. Donc en fait le but du jeu est simple, vous lancez en mode solo, donc pas en partie personnalisée ni partie publique, en mode solo. Et en fait le but du jeu c'est d'attendre les zombies, donc là vous attendez la première vague, dès que la vague arrive, vous tuez les zombies. Donc en général il y a 5, 6, 7 zombies, je sais pas, je peux pas vous dire, j'ai pas compté, mais bon, bref, ça on s'en fout. En gros, il faut que vous tuez tout le monde en première manche, mais vous en gardez qu'un seul. Et donc le dernier qui reste, ce que vous allez faire, donc là il arrive tranquillement, ce que vous allez faire, en fait c'est que vous allez prendre une claque, comme celle-ci. Vous prenez une claque, vous reculez, vous attendez que votre santé se régénère, vous reprenez une claque, vous reculez, vous attendez que votre santé se régénère à nouveau. Pareil, une troisième fois, par contre une quatrième fois, une fois que vous avez fait les trois fois, la quatrième fois, vous vous faites tuer. Et regardez la petite lumière verte, ça y est, et là ça veut dire que j'ai un mastodon illimité. Alors maintenant vous prenez trois claques en général, trois, quatre claques, ça varie. Donc mastodon je crois que c'est quatre claques, donc moi j'appelle ça un demi-mastodon. Maintenant bon, normalement c'est mastodon illimité, je pense. Donc cette fois-ci je vous lance la partie, en normal, et je vais vous montrer ce que ça donne avec mastodon illimité d'entrée dès le début, et vous allez voir la différence. Donc après sinon aussi, petite astuce, si ça marche pas la première fois, en général vous relancez une partie, vous le refaites, mais vous vous faites tuer d'entrée. D'entrée vous vous faites tuer, vous attendez pas, vous vous faites tuer par le premier, vous relancez notre partie, en fait, et vous recommencez le même système, et logiquement ça devrait être bon. Donc là j'ai attendu que les ennemis spawn, dès que les ambis on spawn, voilà, regardez, là je prends une claque, deux claques, et je suis pas mort, c'est magique. Trois claques, par contre là je suis tout rouge, donc en gros à la quatrième, normalement je crève. Mais en général je crois qu'avec mastodonte, je suis pas sûr, mais avec mastodonte je crois qu'à partir de la quatrième claque, non, quatrième claque on est rouge. Donc je peux pas vous dire exactement, je l'ai fait ce matin, donc je peux pas vous dire exactement. Donc là vous pouvez voir, encore je recommence, deux claques je crève pas, trois claques je crève pas, et franchement c'est vraiment très pratique je pense, pour ceux qui ont du mal, et surtout ceux qui tardent à acheter mastodonte, comme moi par exemple, moi je tarde souvent à acheter mastodonte. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, laissez un petit like, abonnez-vous, et tchao tchao les frayous. Merci.